Merci chers frères et sœurs de les avoir entourés avec tant de ferveur aujourd'hui, au jour de leur ordination sacerdotale. Il va y avoir maintenant beaucoup de temps d'émotion, d'action de grâce, de bénédiction, de messe de prémisse pour leur famille, pour les communautés qui les ont portées, qui les ont accompagnées pendant tout ce temps de leur montée vers le sacerdoce. Il revient maintenant de leur donner une mission, d'abord de leur donner dès aujourd'hui le pouvoir de confesser, de donner l'absolution sacramentelle à tous ceux qui leur demanderont le pardon du Seigneur. François Régis poursuivra cette année, déjà cette année, sa mission d'étude à Rome, à l'université pontificale de la Sainte Croix et continuera d'être affectée, si je puis dire, dans les paroisses de Saint-Jean-Pied-de-Port et de Saint-Jean-le-Vieux. Alexandre, après son année diaconale dans la paroisse Saint-Michel-Garicoït du Labour-Cambeau, deviendra prêtre coopérateur de cette même paroisse auprès de ses aînés, l'abbé Joachin Joregui et l'abbé Baptiste Mouneau. Et Baptiste poursuivra lui aussi sa mission d'étude à Rome, à l'université pontificale de la Sainte Croix et continuera d'être affectée, dans de ses retours au diocèse, à la paroisse Notre-Dame de la Bidassoa, en Daille. Nous sommes heureux d'envoyer ainsi en mission ces nouveaux prêtres qui vont consacrer maintenant leur tout nouveau sacerdoce à la Vierge Marie.